Bonjour tout le monde, comme le temps passe vite, on est déjà rendu au triangle semblable. Je vous rappelle que les triangles semblables, ça s'écrit comme ça, genre le triangle ABC est semblable au triangle DEF. Les triangles sont semblables si tous les angles homologues sont isométriques, donc on a besoin d'avoir les mêmes grandeurs, par exemple ça et ça, ça et ça, et là j'essaie de faire des glatines 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Donc, si tous les angles homologues sont isométriques et si les côtés homologues sont proportionnels. Et d'ailleurs, on a ici un cas où tous les côtés homologues sont proportionnels. La mesure de AB divisé par la mesure de DE, alors si on regarde ici, ça fait 4,5 divisé par 1,8, ce qui donne 2,5. Et à chaque fois qu'on compare les côtés homologues, bien, ça donne toujours le même rapport de similitude. Donc, finalement, les triangles sont semblables. On n'a pas besoin de regarder les angles, et ça, c'est la condition minimale. Deux triangles dont les mesures de tous les côtés homologues sont proportionnelles sont semblables. On va voir qu'il existe trois conditions minimales. La première, CCC, il y en a une qui s'en vient ici, CAC, et il y en a une autre, un petit peu plus loin, à la page suivante. Donc, lorsque tous les côtés homologues sont proportionnels, c'est une condition suffisante pour affirmer que les triangles sont semblables. Donc, on arrive à une autre condition minimale, l'énoncé numéro 17. Lorsqu'on a un angle isométrique, ici c'est 90 degrés, compris entre des côtés homologues de longueur proportionnelle, on a aussi des triangles semblables. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de comparer le troisième côté, donc ce côté-là avec ce côté-là. On ne le compare pas. Si on compare les deux autres paires de côtés homologues, ça donne deux à chaque fois lorsqu'on divise. Et que l'angle qui est prisonnier entre ces côtés-là est pareil dans chaque triangle, bien, on peut affirmer que le triangle ABC est isométrique au triangle TEF. Quand j'écris K égale 2, c'est le rapport de similitude, parce que les côtés semblent être deux fois plus grands à chaque fois. OK? Attention, si jamais le 3.8 était ici et que le 1.9 était ici, on aurait encore la réponse de deux. Mais on ne pourrait pas affirmer que les triangles sont semblables, parce que l'angle isométrique doit être compris entre les côtés de longueur proportionnelle. Donc, on lit une dernière fois, on l'écrit, les triangles qui possèdent un angle isométrique, compris entre des côtés homologues de longueur proportionnelle, sont semblables. Finalement, celle-là qui va arriver le plus souvent dans nos devoirs et nos examens suivants, c'est la condition minimale AA. Lorsqu'on a deux angles homologues isométriques, les triangles sont semblables. Alors, dès l'instant où on a un angle de 85, par exemple, et un angle de 85, la même chose ici, 39 et 39, on peut même l'écrire ici. La mesure de l'angle CAB est égale à la mesure de l'angle FDE, et ainsi de suite. Dès l'instant où on a ça, pardon, on peut affirmer que les triangles sont semblables par AA. Maintenant, la dernière petite preuve de cette vidéo-là, je vais la faire en direct devant vous. On donne l'air du petit triangle, qui est de 3,5 décimètres carrés, et on voudrait connaître l'air du grand triangle. Bien, il y a quelque chose qui est très, très, très simple, et ça m'amène à un nouvel énoncé. OK? Voilà. Excusez-moi, je mange des biscuits, donc je me râle que la gorge. Des biscuits secs. Bien, d'abord, on va prouver que les triangles sont semblables. D'ailleurs, c'est ce que je vais écrire ici. C'est le triangle ADE, donc le grand triangle. Il est semblable au petit triangle ABC. Et comment je vais faire pour montrer que les triangles sont semblables? Bien, on va lire comme il faut ce qui est écrit. Les points B et C, qui sont respectivement situés au tiers de la distance. Ah, OK, donc c'est le tiers de la distance. Alors, là, je m'en vais vers un CAC. On a d'abord un angle commun qui est ici. Un angle commun. Donc, cet angle-là, il est le même que ce soit dans le petit ou dans le grand triangle. Et là, regardez ici, c'est ça que je trouve important. La mesure de DA, le grand côté ici, divisé par la mesure de BA. Bien, c'est 3. Parce que le point est situé au tiers de la distance. Autrement dit, c'est comme si ça, ça mesurait par exemple 1 km, puis en tout, ça mesurait 3 km. Donc, c'est le tiers de la distance. Et 3 divisé par 1, ça fait 1. Et on n'est pas obligé de connaître 3 et 1. Mais ce qu'on sait, par contre, c'est que lorsqu'on divise, lorsqu'on fait mesure de DA sur mesure de BA, ça donne 3. Et regardez comment c'est à BA, ce qui est écrit ici. Mesure de DA, j'ai écrit que c'était 3 fois la mesure de BA. C'est comme si c'était 3 fois. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, 3 fois la mesure de BA, divisé par la mesure de BA. C'est clair que le rapport donne 3. Donc, ici, je peux j'écrir peut-être par hypothèse. Parce que c'était écrit dès le départ, que c'était au tiers de la distance. Même chose ici. C'est une hypothèse. Donc, c'est clair qu'on a le phénomène CAC. On a deux triangles qui possèdent un angle isométrique, l'angle qui est ici, compris entre des côtés homologues, de longueur proportionnelle. Donc, les triangles-là sont semblables. Et devinez quoi? Si l'air du petit triangle est de 3.5, l'air du grand triangle va être de 3.5, multiplié par 3 à la 2. Pourquoi 3 à la 2? Parce que 3, c'est le rapport de similitude. Ça veut dire que les lignes, les segments sont 3 fois plus grands. Mais l'énoncé numéro 25 nous dit ceci. Dans des figures semblables... Excusez-moi. Dans des figures semblables... Et là, lui, c'est la première fois qu'on l'écrit. C'est énoncé là. Le rapport des airs est égal au carré du rapport de similitude. De similitude. Ça veut dire que l'air, elle est 9 fois plus grande. Étant donné que les segments sont 3 fois plus grands. K égale 3. K 2. Le carré. C'est les 9. L'air, elle est 9 fois plus grande. Ça, ça donne 31,5 décimètres carrés. Donc, c'est un énoncé qui est important. Dans des figures semblables, le rapport des airs est égal au carré du rapport de similitude. Le cours est déjà presque terminé. Avec les solides, donc, qu'est-ce qui va se passer avec les solides? On va retourner dans les véritables notes de cours pour l'énoncer numéro 26. Dans des solides semblables, le rapport des volumes est égal au cube du rapport de similitude. Par exemple, ça veut dire que si vous avez un petit cylindre et un grand cylindre qui sont semblables, attention, ils ne sont pas toujours semblables, mais s'ils sont semblables, par exemple, que le rapport de similitude est de 2, ça veut dire que cette hauteur-là, elle est deux fois plus grande, le diamètre est deux fois plus grand. Alors, si les cylindres sont semblables, le rapport des airs va égaler K à la 3. Bon, donc, ça va faire huit fois. On pourrait remplir huit fois le grand cylindre avec le petit cylindre. Alors, tout, l'importance de l'énoncé numéro 26. Alors, au revoir, je vous laisse là-dessus.